Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter dans ce tutoriel comment enlever l'arrière-plan d'une image. Alors j'ai pris cette photo avec cette jeune femme en premier plan et j'aimerais bien en fait enlever tout l'arrière-plan de cette photo. Alors pour ce faire, il y aurait trois solutions. La première serait d'utiliser le lasso et d'aller point par point faire le contour de notre personne et ensuite d'en faire un copier et un coller dans un nouveau calque ce qui serait relativement long à faire, surtout que si l'on regarde bien, on a quand même pas mal de points de détail comme les cheveux à sélectionner qui vont être assez relativement difficiles à faire et assez rébarbatifs. Autre façon de faire, ça aurait été d'utiliser ce bouton ici qui est outil d'extraction du premier plan qui est un outil qui est fourni par défaut avec GIMP. Là aussi, qui est un petit peu, alors pas forcément complexe à utiliser, mais qui est un petit peu lourd à employer. Alors pour ça, je vais vous proposer par contre cette fois-ci un outil que l'on va trouver dans le filtre et qui s'appelle GIMP. Alors je vais vous mettre en lien avec la vidéo le lien pour le télécharger parce que c'est un add-on en fait à GIMP et on va cliquer dessus une fois qu'il sera installé. Voilà, en fait GIMP répertorie en fait pas mal de filtres et d'outils GIMP en add-on que l'on peut utiliser, bien entendu de façon gratuite. Et là, ici, je vais utiliser Contour et dans Contour, je vais faire Extract Foreground. Voilà. Toc, c'est tout. Là, vous avez les explicatifs de fonctionnement de ce plugin. Je vais vous montrer en fait les éléments de base. Ici, maintenant, je vais appuyer sur OK. Voilà, donc j'ai mon image qui est apparue. Et la manip est très simple. Je vais faire juste un clic gauche sur les éléments que je veux garder. Par exemple, le personnage. Voilà. Alors, je vais le faire volontairement, grossièrement, pour vous montrer en fait qu'ensuite vous pouvez revenir sur ce que vous avez fait. Donc là, je vais faire un contour plus ou moins de tous les niveaux de couleurs qui composent ma personne. Vous voyez, donc je fais juste en fait des clics gauche sur le modèle. Voilà. Comme ça. Et maintenant, je vais faire aussi des clics droit. Vous voyez, là, ça va être du rouge pour indiquer ce que je ne veux pas dans mon calque. Donc là, vous voyez, je fais plusieurs clics. Donc, toujours des clics droits dans ces cas-là. Vous voyez, voilà, ces éléments-là, je ne les veux pas. Voilà, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur la barre d'espace. Et mon résultat est fait. Je peux aussi, vous voyez que mon arrière-plan est quand même en transparence, mais je vois encore un petit peu la fin de mon arrière-plan. Donc, je peux jouer sur ce qu'on peut appeler aussi les arrêtes de poisson au niveau de votre clavier numérique pour la page du haut ou page du bas. Donc, si je fais page du haut, ça me ressort l'arrière-plan. Si je fais page du bas, ça me supprime complètement. Donc là, je ne le veux pas du tout. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais valider avec entrée. Et ça y est, c'est terminé. Alors, vous allez me dire, oui, mais justement, pour l'instant, je ne vois pas de différence avec la photo originale. C'est normal, puisque si vous regardez ici, il m'a créé un nouveau calque. Au-dessus de mon calque originel, je cache mon calque original. Et vous voyez que là, si je zoome, eh bien, j'ai détouré mon personnage. Ça m'a pris, on va dire, moins d'une minute. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu pour détourer des photos. Si vous voulez en savoir un peu plus et être au courant des nouveaux tutoriels qui pourraient apparaître soit sur la bureautique, soit sur la retouche photo, n'oubliez pas de vous abonner, puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime pour continuer à ce que je fasse des petites vidéos, justement, sur ces logiciels-là. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?